Depuis 30 ans, on fait ce métier de principalement restructurer des immeubles obsolètes, ce qui est le cas de cet immeuble, puisque c'était l'ancien siège de la Caisse régionale du Crédit agricole de Saint-Etienne, construit dans les années 70, et qui était une véritable passoire thermique et qui ne correspondait plus aux nouveaux modes de travail de la Caisse régionale. Ce qu'il faut au départ, c'est déjà comprendre ce que l'architecte a dans la tête. Quand un architecte se lance sur un projet de ce type-là, il a une idée, forcément. Nous, il faut essayer de comprendre là où il veut aller, et à partir de là, par la technique, on va dans sa direction. L'idée, c'était bien sûr d'avoir des façades, une enveloppe qui soit la plus performante possible. Le projet qu'on a proposé, garder l'histoire du site. Le site souhaitait conserver son identité, mais c'est un immeuble des années 75. Or, on est dans une zone sismique. Donc, il fallait qu'on transforme d'un point de vue structurel, en respectant les règles sismiques. On est dans un chantier situé en milieu urbain. Il y a trois rues sur trois façades. La quatrième façade, c'est un mitoyen. Donc, des difficultés d'appro, des difficultés de stockage, des difficultés de manutention. Donc, on essaye au départ de mettre une technique qui fasse que l'on puisse avoir un résultat final cohérent. En passant en VicTech 50EL, on fabriquait des blocs. Et dans ces blocs, nous montions les couteaux qui permettaient, après, de pouvoir poser les coursiers. Ce qui fait, dans la pose du bâtiment, nous avons travaillé par niveau. Et les contraintes C plus D ont aussi fait pencher la balance vers la VicTech 50EL. En atelier, on partait avec un produit fini. Quand le cadre était posé, il était hors d'air, hors d'eau. L'architecte, avant qu'on ait le projet, a déjà tiré les grandes lignes. Et c'est déjà à peu près ce qu'il veut et connaît déjà les limites dimensionnelles que l'on peut avoir. On a deux grands types de façades qui contrastent, à la fois dans les matériaux et dans les textures. Cette façade que vous voyez ici, qui est en bronze. Et là, c'était un petit clin d'œil à l'histoire industrielle de Saint-Etienne. Ça a été décliné sous trois formes. Donc, au rez-de-chaussée, on a un murido gris type classique, avec des capots verticaux et horizontaux classiques. Le deuxième type de façade que vous avez vu, qui est plutôt sur les rues, c'est de l'aluminium anodisé, et donc avec des ailettes qui reflètent la lumière. Et dans les étages supérieurs, on a un murido qui est lisse en façade extérieure, avec des capots plats en partie horizontale et des joints sapins en partie verticale. Ces deux façades contrastent entre cet octogone qui est devenu un cylindre, et les façades extérieures qui, elles, reflètent la lumière et qui sont finalement assez simples dans la finition, parce que c'est de l'aluminium anodisé. C'est vrai que c'est toujours une grande émotion de voir son projet se concrétiser. Lorsqu'on livre son bâtiment et qu'on voit les gens s'approprier les espaces, se mettre sur les coursives, sur les balcons, sur les terrasses, vous croiser et vous dire qu'ils sont bien dans leur bâtiment, c'est un vrai moment d'émotion. Et c'est notre but d'architecte et notre responsabilité d'architecte, c'est de construire pour la vie qui va avoir lieu dans nos bâtiments. On est content du résultat. C'est une belle image autant pour la personne qui l'a suivie que pour notre entreprise. Au final, on sort un joli bâtiment qui donne une belle image de ce qu'on sait faire. C'est une certaine fierté de faire un chantier de cette typologie-là. Il y a eu une bonne collaboration avec l'architecte au niveau des études. Il y a eu une bonne collaboration avec le bureau d'études façade. Franchement, je crois que le choix de l'architecte a été vraiment respecté. Quand on regarde les images de synthèse de Dépère et quand on regarde aujourd'hui le résultat final, il n'y a pas photo. Le retour des utilisateurs, a priori, est bon. C'est déjà bien. ... ... Merci.